Vous aviez la parole ! Prenez-la, mon vieux ! Non, je suis absolument désolé, mais j'aime beaucoup ton travail, Berthier. Attendez, Ménard. Alors, quels sont les problèmes, exactement ? Non, mais j'ai bien droit de lui dire, c'est dingue ! Non, mais d'accord, Monsieur le Président, mais enfin, vous voyez bien... Vous voyez bien, Berthier, j'adore ta façon de bosser, c'est pas un crime ! Attendez, calmez-vous, Ménard. Vous sous-entendez que Berthier ne vous aime pas, c'est ça ? Mais non, mais ça n'a rien à voir, Président, je l'aime ! Ah ! Vous voyez bien qu'il me cherche ! Attention, Berthier, si vous avez décidé de draguer Ménard, il faut assumer, mon vieux ! Mais non, mais c'est un malentendu, je suis juste venu dans son bureau pour lui emprunter son agrafeuse, c'est pas... Ah, Berthier, tu comprends pas que tu m'as fait craquer et que j'ai envie de faire ma vie avec toi ? Attendez, doucement, je sais pas, j'ai une femme, j'ai deux gosses, c'est difficile ! Bon, ça suffit, maintenant, vous avez 10 secondes pour vous décider. 10 secondes, ça vous va, Ménard ? C'est pas trop long, ça ira ? Oui, ça me va, mais rapidement, qu'il se décide, parce que j'en peux plus, je vis un enfer, j'en peux plus ! Allez, Berthier, allez, Berthier, sois sympa, dis oui ! Allez, s'il te plaît, Berthier ! Chut, Ménard, on ne souffle pas. Berthier, votre réponse ? Euh, oui, euh... Et si je nous commandais une pizza à midi pour décompresser un peu ? Non, ça se voit trop que vous essayez de changer de sujet, Berthier. Par contre, s'ils ont des pizzas aux fruits de mer, là, on est preneur. Mais uniquement s'il y en a aux fruits de mer. Oui, je comprends. Je vais voir s'ils en ont. Hé, et c'est pas la peine de faire cette aide, Berthier, hein, j'estime que vous vous en sortez très, très bien, hein. Alors c'est pas la peine de nous faire... Attendez une minute ! Et si je leur commandais une pizza pour quatre personnes alors qu'en fait, on n'est que trois ? Oui, si vous voulez, oui. Oui, non, parce que comme ça, on en aura plus, c'est... C'est une petite trousse de coyote que j'ai mis au point, euh... C'était vraiment très intéressant. Vous aviez la parole, prenez-la, mon vieux ! Non, une indexation à 5-8 ne dégrèvera jamais nos stocks-options. Attendez, vous voulez dire que la profitabilité est transactionnelle ? Ben oui, c'est une start-up, évidemment. Ben oui, ce qui veut dire, c'est que leur capital risque est sous-valorisé. Mais non, pas du tout, leurs taux d'escompte sont convergents ! Non, soyons clairs, Ménard, on ne peut pas juguler les réajustements périodiques du cashflow. Mais si, il a raison, en dépressant les taux prévisionnels ! Ah ouais ? Et comment tu fais ? Attention, Berthier, il y a eu du KF sur l'opération, on vous attend au tournant, mon grand. Oui, je sais, président, mais je le sens, je le sens comme ça, j'ai un feeling, je sais pas... Mais pour cent, Berthier, notre marge de fluctuation s'inscrit dans une harmonisation des flux pondérés ! Attendez, j'y comprends plus rien, là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête, je... Oui, ben, va falloir s'y faire, mon grand, c'est comme ça, ici. Vous savez si les indices du Nasdaq sont tombés, Ménard ? Oui, et ils confirment que notre compte de rendement est tributaire des valeurs refuge et des règlements interbancaires ! Oh mince ! Je n'ai plus de mots économiques à leur dire, et ils vont s'en apercevoir. Il faut vite que je trouve une expression professionnelle, afin d'asseoir ma réputation au sein de l'entreprise. Bon, alors, Berthier, je vous écoute. Oui, et si on commutait les rations excédentaires des stocks-options ? Non, ça veut rien dire du tout, ça, Berthier, votre phrase n'a aucun sens, j'ai l'impression que vous êtes en train de l'emmener en bateau. Et si c'est le cas, c'est vraiment craignos. Ok, j'avoue. Je bluffe. Ah ! Ah, j'en étais sûr, je le savais, depuis le début, depuis le premier jour, je savais qu'il disait n'importe quoi. C'est dingue, hein, président, j'avais un pressentiment, c'est fou, hein, je sens que... Attendez une minute ! Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que je viens de me déplacer pour téléphoner ? Je sais pas du tout, non. Ah bah c'est marrant parce que moi non plus, je sais pas, je... Ça doit être mon corps qui se déplace tout seul, euh... Pardon. C'était vraiment très intéressant. Vous avez la parole, prenez-la, mon vieux ! Mais non, Pikachu est plus fort que ça, la mèche ! Attendez, de quel niveau d'évolution vous parlez ? Mais du niveau 32 ! Mais non, au niveau 32, il lance de l'électricité ! Mais n'importe quoi, tu confonces, ça, c'est Dracaufeu ! Non, attendez, Ménard, vous voulez dire que Dracaufeu n'a pas d'hydrocanon, c'est ça ? Mais les Pokémon électriques se portent pas l'eau ! Ah ouais ? Et comment tu le sais ? Attention, Berthier, si vous avez les infos sur les Pokémon électriques, il faut nous les donner ! Mais non, mais je sais plus, j'ai lu ça dans une circulaire que j'ai ramenée chez moi ou que j'ai jetée ! Mais bordel, Berthier, ça s'appelle de la rétention d'information, ça t'as pas le droit, merde ! Attendez, les gars, calmez-vous, c'est pas ce que vous croyez, je vous jure, je sais rien ! Je suis sûr que cet enfoiré, c'est quelque chose, il bluffe ! Fermez la porte, on va lui faire des tortures éthiopiennes ! Ah bah quand même, c'est pas trop tôt, il va se mettre à table, je vais te le faire parler, moi, tu vas voir ? Excusez-moi, mais ça existe pas les tortures éthiopiennes, c'est les tortures indiennes qu'on dit ! Oui, bon bah d'accord, je me suis planté, c'est les tortures indiennes que je voulais dire, on a bien le droit de se tromper de temps en temps, quand même ! Tiens, bah t'as gagné, t'es viré, Berthier ! Ok, je comprends ! C'est normal ! Eh oh ! Eh, c'est pas la peine de faire diversion en dirigeant vers le téléphone comme depuis le début de la semaine, hein ! Il est chiant, il fait ça à chaque fois, ça fait trois jours qu'il fait diversion en faisant semblant de téléphoner ! Attends une minute ! Et si par hasard, j'arrivais à joindre quelqu'un qui apporterait une solution à notre problème ? Oui, sauf que vous faites semblant de téléphoner ! Ah oui, non, pardon, oui, c'est vrai, j'avais oublié, c'est... Non, c'est vrai que c'est pas logique, mon truc, c'est... Pardon. C'était vraiment très intéressant ! Vous aviez la parole, prenez-la, mon vieux ! Putain, ça passe tonne grave, ce truc ! 40 fois, je l'ai écouté ce matin, sans décoller ! Oh, c'est trop cool ! C'est les Plastner, tu joues sur des instruments médiévaux ? Oh, tu m'étonnes, il paraît que c'est la Luce sur scène ! Attendez, les gars, je crois qu'ils passent au concert demain soir au Cloubite ! Ouais, je sais, je l'ai écouté, c'est des potes ! Ah ouais ? Et tu peux avoir des places ? Attends, man, si tu peux avoir des saufs-plats, ça m'intéresse carrément grave, vieux ! Ouais, attendez, les gars, je peux peut-être avoir des invites, mais pas non plus des tonnes, il faut pas... Attends, si c'est, ça fait deux semaines que je quitte là-dessus, sans déconner, tu peux pas faire ça, sois cool ! Attends, deux secondes, j'adore ce passage, il est trop charmé, il s'en délirait ! Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, mec ! Tiens, tu vas pas foutre un don, s'il te plaît, on n'entend rien ! Ouais, ça te fait, il y a nos problèmes ! Wouhou ! Hé, les mecs ! Hé, vous êtes sûr que c'est pas dangereux parce que je commence à avoir mal aux oreilles, là ? Bon, alors tu les appelles, c'est bon ou quoi ? Ouais, ok ! Je vais leur téléphoner ! Hé, Jean-Christian, s'il te plaît, tu peux leur dire d'en mettre de ce plat de côté pour ma sisteur, s'il te plaît, parce qu'elle connaît une meuf que j'ai l'intention de me taper à l'issue du concert en raison de pulsions sexuelles... Attendez, les gars ! J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, je viens d'avoir mes potes et il n'y a plus de place ! J'ai l'impression que tu te fous de notre gueule, grand ! Ouais, c'est exactement ce que je suis en train de faire ! Hé, je t'ai bien niqué, là ! C'était vraiment très intéressant ! J'ai bien niqué, là !